... Manuel Gautran, bonjour. Vous avez réalisé l'origami, gesteurellement parlant, bien sûr. Pouvez-vous nous expliquer ce concept origami et comment est-ce qu'il s'intègre dans une démarche de haute qualité environnementale ? C'est un projet qui prend place à côté de l'Etoile, à Paris, sur un site qui est extrêmement prestigieux, dans un contexte où il y a de très beaux bâtiments haussmanniaux, que ce soit l'avenue de Friedland, l'avenue Hoche, l'avenue de Wagram, toutes les avenues qui rayonnent autour de l'Arc de Triomphe. L'objectif, c'était de faire un projet à la fois très contemporain, mais très prestigieux dans son écriture et qui ne crée pas une trop grande rupture par rapport à la qualité des bâtiments haussmanniens qui sont alentours. Une des idées du projet, c'était de travailler avec la pierre, parce qu'il y a ces très beaux projets en pierre de taille autour, mais de travailler la pierre d'une manière complètement atypique, c'est-à-dire qu'on travaille avec une pierre qui est découpée de manière très fine, qui est assemblée sur du verre, qui va être utilisée pour créer un filtre vis-à-vis du soleil, un filtre qui va être translucide, donc on va avoir une très belle lumière qui va passer au travers de ce feuilleté de pierre, de ce pliage. Et l'objectif, c'est effectivement d'assembler la pierre, un peu comme un origami, c'est-à-dire dans un pliage qui vient créer une sorte de double peau devant la façade vitrée pour minimiser les apports solaires, aussi pour rappeler, encore une fois, ces façades haussmanniennes qui sont tout autour, avec des très beaux bas-reliefs, avec beaucoup d'ornementation, beaucoup de travail sur la pierre en termes de sculpture. Donc on a voulu un peu réinterpréter ça de manière contemporaine, avec ce pliage de marbre, à la fois pour des raisons d'insertion urbaine, d'esthétique, parce que ça va être très très beau. C'est quelque chose qui va prendre la lumière. On est orienté plein sud, donc on va avoir de très belles ombres découpées. Et c'est aussi pour les usagers, on va avoir quelque part ce filtre qui va baigner les bureaux d'une lumière très chaleureuse, très claire, parce que le marbre, on va l'employer, on va le chercher dans des teintes plutôt blanches et beiges. Donc ça va vraiment parfaire à l'intérieur d'espaces de travail une ambiance chaleureuse. Manuel Gautran, merci beaucoup. Merci.